Vous regardez ETV Be a Boss, un événement qui booste l'entrepreneuriat au féminin et pour la première fois, cette cinquième édition s'étend aux Antilles Guyane. Nous organisions beaucoup d'événements en métropole au cours desquels on mettait en relation des start-up avec des investisseurs ou des start-up avec des grands groupes et on s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment jamais aucune femme sur ces événements et donc on s'est dit qu'il fallait créer un événement pour accompagner, encourager les femmes à entreprendre et donc on a lancé cet événement Be a Boss il y a 4 ans maintenant. On avait fait une première édition uniquement sur Paris et dès l'année suivante, on a développé l'événement en région, en métropole avec 4 étapes et cette année, on fait 6 étapes dont cette première étape ici à Bemao anti-Guyane donc on est très très fiers d'être ici aujourd'hui. Be a Boss met en valeur ces start-up innovantes et prometteuses portées exclusivement par des femmes à travers un concours et un forum mais qu'est-ce que cela signifie d'entreprendre au féminin ? Nous avons posé la question. Je crois au potentiel de la femme et la femme, c'est vrai qu'en Guadeloupe on parle de femme potomitante mais la femme est forte, la femme a une force créatrice et je me dis que cette force ne peut pas rester l'être morte donc il faut qu'elle soit vécue, il faut vivre, il faut développer ce potentiel que les femmes ont. Les femmes ont naturellement cette vocation à pouvoir gérer plusieurs choses en même temps un foyer, un mari, une activité professionnelle donc cette capacité multiple de pouvoir visualiser, d'identifier les niches économiques du territoire et puis tout en prenant compte de la part sociétale du besoin d'essayer d'identifier dans une société quel est le besoin qui pourrait permettre à cette société d'évoluer donc cette capacité féminine très naturelle peut se traduire en termes économiques et permettre ainsi de créer de la valeur économique de l'emploi et pourquoi pas devenir un boss. Ce jeudi, sept start-up ont pitché leur projet et seuls deux d'entre elles seront sélectionnées pour le défendre devant un jury d'experts le 19 septembre prochain à Paris. Merci. Merci.